d'émotion merci merci infiniment c'est un plaisir je voudrais tout d'abord m'excuser comme je l'ai mentionné quand même au début à Sheila puis à Norma qui étaient là ça devait être la semaine passée puis finalement j'ai eu un problème technique majeur avec mon ordinateur chose qui n'était pas encore arrivé depuis le début de la pandémie bien ça a été mon tour cette fois ici ça fait que mais je vous remercie quand même d'être là ce que je vais faire je vais partager mon écran avec vous là on va débuter la présentation j'espère que vous allez bien pouvoir je vais la passer comme ça je vois que ça fonctionne et là je vais aller dans le diaporama vraiment ici vraiment à partir de la diapositive actuelle si je suis je pense que je suis ok si jamais qu'il y a quelque chose en cours de route n'hésitez surtout pas à me faire un petit coucou même en parole probablement que ça serait un petit peu mieux si vous le désirez je vais commencer ma présentation qui s'intitule une culture de consentement dans nos écoles où en sommes nous en 2020 je voudrais sincèrement remercier lunch and learns online du centre muriel mcqueen ferguson de me permettre de prendre la parole aujourd'hui de prendre la parole aussi en français c'est vraiment très apprécié thank you mcqueen ferguson center for this great great opportunity for me je voudrais aussi souligner toute la participation la collaboration en fait je suis sur une équipe de recherche vous allez en entendre parler un petit peu plus tout à l'heure dont la directrice et qui est menée par lise savoir professeur en travail social accompagné de marie andré pellant professeur en criminologie et sylvie morin professeur en psychologie je tiens vraiment à souligner leur présence dans cette présentation ici parce que c'est dans le cadre des différents articles de recherche que nous écrivons ensemble et présentation que nous faisons aussi que je me suis inspiré de cette présentation ici aujourd'hui merci beaucoup vous l'avez vu dans le résumé de la présentation c'est ça va s'appuyer sur des résultats de recherche sur les rapports consentants et non consentants à l'université de moncton ça va être dans le but de comprendre les besoins des jeunes en matière d'éducation sexuelle et de voir combien l'école répond à leurs besoins quelques témoignages vont être mis de l'avant pour mieux comprendre la trajectoire scolaire de ces étudiants et ces étudiants là avant de discuter des différents programmes pistes d'action en termes d'éducation de sensibilisation et de prévention dans le milieu scolaire plan proposé pour la conférence le mot de bienvenue mise en contexte de la recherche on va parler de prévention dans les écoles on va se poser des questions je vais laisser la parole aux participantes et participants de notre recherche on va regarder ensemble quelques initiatives du ministère du ministère de l'éducation et développement de la petite enfance où je prenne mon temps du côté francophone principalement quoique dans le cadre de mes cours j'ai l'opportunité aussi de parler à des professionnels de l'éducation qui enseignent dans les écoles anglophones de notre province on va regarder les recherches dans l'enseignement des écoles dans une perspective canadienne et aussi dans une perspective provinciale de notre province on va repenser à la prévention je vais vous partager plus je suis contente marie-michelle est avec nous aujourd'hui une nouvelle initiative du circuit scolaire francophone sud et je vais faire aussi des ponts avec les initiatives de la table de concertation pour contrer la violence familiale et conjugale de la péninsule acadienne j'ai vraiment l'opportunité de siéger au sein de cette table là et je veux juste mettre en lumière toutes les initiatives qu'elles font pour que nos élèves puissent se développer vraiment dans nos élèves notre société nos jeunes nos adultes dans un milieu où le consentement est mis de l'avant respecté après ça il y aura un temps de discussion et des questions et mot de la fin comme je l'ai mentionné un grand merci au centre mirelle mcqueen ferguson pour la présence aujourd'hui merci beaucoup aussi de cette présentation ici qui se fait dans le cadre normal à mentionner tout à l'heure dans cadre de la prévention du dans le cadre de la prévention du mois de la violence familiale et conjugale puis en plus aussi dans le cadre des 16 jours d'activistes contre la violence faite aux femmes qui a commencé le 25 novembre et va se terminer le 10 décembre mais je crois à mon avis qu'il ya lieu de faire de la sensibilisation pendant toute l'année ça fait que merci beaucoup et merci pour votre précieuse collaboration la mise en contexte bien il ya une idée qui a été mise au départ il ya une idée qui a été lancé dans le cadre du projet de notre recherche c'est qu'en 2015 il ya eu un reportage qui a été fait à cbc en 2015 en 2015 justement qui disait qu'il y avait aucune violence qui avait été qui avait été annoncée ou dénoncée je devrais dire à l'université de monton c'est dans ce cadre là que sacha grandissant une étudiante en travail social à l'époque est allée voir la professeure lee sa voix je pense que marie andrée aussi était vraiment pas très loin puis elle était vraiment outré parce que à son avis il n'y avait pas lieu de penser qu'il n'y avait aucune violence qui était faite à caractère sexuel ou même aucune violence à l'université de monton c'est là qu'il a été justement eu la permis initiative de mettre sur pied une équipe de recherche c'est une équipe de recherche qui a fait une recherche qualitative à l'université de monton et en collaboration avec ses trois campus le campus d'admondston le campus de jupagans et le campus d'admondston cette recherche là a permis de donner la parole à 37 personnes dont 27 personnes qui sont identifiées filles dans le cadre de cette recherche ici et dix personnes qui se sont identifiées comme garçons c'est une analyse discours des étudiantes et des étudiants qui s'est passé à trois niveaux au niveau thématique systémique et contextualisant thématique ce que ça permet de faire c'est dame ça met en lumière les expériences de violences décrites qui ça donne aussi ça nous permet aussi de voir les formes que celles-ci prennent dans l'expérience des participants des participants il ya l'analyse systémique qui nous a vraiment permis de saisir les catégories d'action sur une forme attitudinale des changes en trois étapes c'est à dire saisir le sens de chaque interaction impliquant une forme de violence ordinaire de formuler système d'interaction entre les étudiantes étudiants les étrangers qu'elle rencontre dans la rue ou encore des amis des connaissances et d'analyser les rôles tenus par les actrices les personnes actrices sociales afin de saisir les règles explicites qui influencent leurs décisions et comportements et finalement une analyse contextualisante qui a fait ressortir les forces sociales qui influencent les représentations des personnes et les catégories dans lesquelles elles s'appuient sur la construction sociale de la violence dite sexuelle dite ordinaire pourquoi la question du consentement est-elle importante dans notre dans notre société et dans nos écoles selon statistiques canada les enfants et les adolescentes et adolescents sont parmi les plus à risque de commettre ou de subir des contacts sexuels des invitations à des contacts sexuels de l'exploitation sexuelle aussi à une accessibilité à un jeune âge à du matériel sexuellement explicite et tout ce qui se passe du côté internet en termes qu'eux autres se servent d'éducation mais finalement qui leur amène toutes sortes de conceptions ironiques de qu'est ce que réellement la santé positive dans les relais la santé sexuelle positive dans les relations nous sommes demandés en termes de prévention dans le cadre de notre recherche qui existe-t-il dans nos écoles est ce qu'il y a des programmes des initiatives qui s'il y en a sous quelle forme elle se présente si on regarde les statistiques canada qui sont actuelles présentement dans nos milieux la prévention la violence à caractère sexuel dans nos écoles ici on va parler principalement comme je l'ai mentionné des écoles francophones de la province on s'est inspiré dans le cadre de notre recherche aussi de la recherche de stéphanie myers en 2017 qui dit que certains enseignants sont inconfortables devant le sujet d'aborder la question de la violence à caractère sexuel avec leurs élèves ou très peu sont capables de le faire sur les besoins en termes de santé sexuelle pour les personnes LBB TQ plus de Savoie 2020 en fait les jeunes vivent de plus en plus de formes de violence à caractère sexuel les jeunes ne peuvent pas définir les formes de violence qu'elles vivent ou ils vivent puis la violence à caractère sexuel produit des conséquences graves dans la vie des jeunes certains gestes sont banalisés par le personnel scolaire on le voit ça dans la recherche de Savoie 2020 et si je m'excuse la terminologie je vais le changer après la présentation c'est ça je m'excuse vraiment j'ai ça a pas été apporté à mon attention assez rapidement violence à caractère sexuel quand est-il dans nos écoles quelques quelques questions se posent point de vue notre recherche comment toutes les questions du consentement de la sexualité sont-elles perçues auprès des participants et participants à notre recherche on se demande aussi dans le milieu scolaire quel est le rôle de l'école et plus particulièrement celui du personnel enseignant face à cette forme de violence quels sont les outils qui permettraient au personnel enseignant de faire face aux changements continu en termes de santé sexuelle des adolescentes et adolescents et de quelle façon ils peuvent leur offrir la possibilité d'aborder les concepts entourant la question du consentement est-ce que les programmes d'études la formation les stratégies pédagogiques proposées permettent de créer des environnements sécuritaires pour aborder les questions entourant le consentement et la sexualité selon nos participants et participants dans le chute dans leur cheminement il ya plusieurs d'entre elles qu'on a remarqué ont de la réticence à consulter un professionnel un psychologue etc elles se tournent d'abord vers leurs proches d'où l'importance à notre avis d'éduquer les personnes sur la façon de recevoir un signalement la même chose du côté de la grc les conseillères en harcèlement l'université et psychologues aussi c'est important que les personnes que ces personnes là qu'ont vraiment sache vraiment être capable de bien recevoir un signalement lorsqu'elle est faite du côté des directions d'école aussi est ce que nos directions d'école sont suffisamment conscientisés par rapport à toute la question de la violence dans les relations du côté des professeurs de l'université et des enseignants aussi c'est d'où l'importance à notre avis d'éduquer toutes ces personnes à être capable de recevoir s'il ya du dénoncement dans le milieu scolaire selon nos participants et participants dans leur cheminement scolaire et expérience de vie leur analyse des discours nous a permis de ressortir trois volets en fait nous allons voir nous allons voir aujourd'hui trois volets et ça va être à travers les verbatims des personnes ou le discours des personnes qui ont bien voulu participer à notre recherche ces trois volets sont l'expérience de la violence en milieu scolaire connaissance restreint des élèves quant aux relations saines et à la sexualité la réponse de l'école face à la violence sexuelle l'analyse des discours permet d'abord de constater que la violence à caractère sexuel existe dès l'enfance dans le milieu scolaire notons également que dans le cadre de notre étude seules les filles ont rapporté des expériences de violence à l'âge scolaire natacha en réfléchissant à ses propres expériences à l'école primaire se demande si elle a vécu du harcèlement elle raconte j'essaie de penser c'est peut-être juste mon opinion mais le harcèlement surtout à un jeune âge j'ai vu ça comme cute je me disais si je disais à mes parents qu'il y avait un gars qui m'avait tiré les cheveux me tannaient en classe me poquait tout le temps dans le dos qu'il me harcelait toujours à la petite école il disait ah il doit avoir un crush sur toi il t'aime donc je pense que ce gars là en jeune âge apprennent ce qu'ils font que s'ils font ça c'est parce qu'ils démontrent leur amour les filles vont dire ah lui il m'aime souvent à la petite école si une fille dit ah il y a un petit gars qui t'âme il nous traite toujours de nom ben c'est parce qu'ils t'aiment la réaction sur l'entourage adulte fait face à ses expériences normalise les comportements intimidants harcèlant des garçons ce qui peut contribuer à sa difficulté de reconnaître ces événements comme des formes de violence à caractère sexuel d'où l'hésitation dans son discours il s'agirait des premières manifestations de la banalisation et de la normalisation de la violence sexuelle qui persiste jusqu'à l'âge adulte l'analyse des discours permet de constater que la violence à caractère sexuel existe dès l'enfance dans le milieu scolaire le temps également que dans le cadre de notre étude seules les filles ont rapporté des expériences de violence à l'âge scolaire comme je l'ai mentionné tout à l'heure natacha en réfléchissant à ses propos à ses propres expériences à l'école primaire se demande si elle a vécu du harcèlement elle raconte dans ma classe on voit ici que la violence se poursuit au secondaire comme le rapport de clémence le caractère répétitif déjà présent dans l'expérience de natacha au primaire est également perçu par clémence à l'adolescence dans ma classe il me regarde puis il commence à rire il s'assit à sa place à ma quand je me suis retourné je lui ai pris la tête et je lui ai écrasé la tête sur son pupille il ne l'a plus jamais fait mais j'étais tannée car il me pognait tout le temps le cul partout et il ne voulait pas comprendre comme arrête je veux rien savoir de toi laisse moi tranquille les gestes les gestes posés sur clémence sont très explicites devant une personne qui persiste malgré son refus et se demande d'être respecté clémence a recours à la violence physique afin de mettre à la stratégie à la situation stratégie qui selon elle a fonctionné en sorte même si la recherche n'a pas été menée auprès des populations et adolescentes les entrevues auprès des étudiants des étudiants universitaires auront quand même permis d'identifier un certain nombre de situations de violences vécues en milieu scolaire même si ces violences sont connues du point de vue de la recherche le discours des étudiants vient expliciter un phénomène saillant et vient donc lier les expériences humaines aux statistiques les discours de natacha et de clémence illustrent la difficulté à nommer la violence sexuelle vécue durant le parcours scolaire et même la banaliser cette difficulté à mettre des mots sur l'expérience peut être lié entre autres au manque de connaissance sur la sexualité et les relations saines c'est ce qu'explique madeleine lorsqu'elle rapport avoir pris connaissance d'une expérience de violence à caractère sexuel durant une discussion sur le sujet d'un cadre d'un cours universitaire ici nous sommes dans le deuxième volet qui se rapporte les connaissances restreintes des élèves quant aux relations saines et à la sexualité oh my god tu sais c'est dur à expliquer j'ai juste réalisé qu'il y a peut-être plein de filles comme moi qui ont déjà vécu ça elle n'avait même pas elle ne le savait même pas elle non plus il y a un sentiment de colère de tristesse et en même temps de déni j'étais fâchée contre moi même j'étais comme oh my god pourquoi tu n'as pas vu ça tu n'as pas su ça avant pourquoi tu n'as rien fait dans ce temps là pourquoi tu n'as rien dit je ne savais pas que c'était pas correct pour te situer j'étais probablement à la high school j'avais 16 ans 18 ans approximativement j'ai juste réalisé ça à l'université je te le jure par les discussions en classe c'est ce qui m'a frappé et j'ai fait ouf je me suis je suis à l'université et je réalise juste maintenant j'ai filé stupide un petit peu je ne savais pas que j'avais été abusé parce que je ne savais pas que je n'avais pas été violée et pour moi ce n'était pas grave j'ai fait la dissociation pour moi c'était un rêve j'avais rêvé à ça et j'avais oublié ça ce n'est jamais arrivé c'était juste un rêve les connaissances acquises à l'université permettent de prendre connaissance conscience de la violence sexuelle vécue de plus cette constatation soulève des émotions de honte chez l'étudiant ceci se culpabilisant devant son incompréhension du fait qu'elle était victime d'une agression au moment de l'acte ceci permet de croire que ces espaces de discussion n'étaient pas disponibles dans l'environnement scolaire de madeleine ce qui peut expliquer son incapacité à nommer ce qu'elle a vécu à l'université selon josé l'éducation sur la sexualité devait devrait débuter très tôt dans la vie de l'enfant dès l'école primaire voire à la petite enfance comme on peut le voir dans son discours moi je trouve que ce serait important d'en discuter dès un jeune âge de parler de sexualité dès l'enfance il y a des personnes qui voient ça mal d'en parler avec les bons termes je sais que dans les livres maintenant ça commence avec les bébés puis ça montre des photos je trouve que les enfants au début de l'adolescence s'ils ne savent pas ils n'en prennent pas conscience si j'aurais dû marquer les d'en parler il manque un petit l je m'excuse pour ça et c'est drôle qu'on se relit par après même si je l'ai vu à plusieurs reprises ici Clémence et Laurie ajoutent qu'au-delà de l'information sur la sexualité la question du consentement dans les relations saines devrait être abordée de façon plus large afin de faire office au contrepoids face à l'influence des pères selon Clémence cette éducation consentement en général devrait se faire très tôt dans le parcours scolaire je crois qu'on devrait beaucoup informer les enfants de ça le consentement plus le consentement parce qu'on s'aperçoit que c'est de plus en plus jeunes qu'ils vivent de l'intimidation aux actes verbaux je trouve qu'ils devraient quand même être informés de leur dire que c'est correct s'ils ne veulent pas qu'ils ne sont pas obligés de le faire mais je sais que des fois tu ne veux pas perdre tes amis parce que disent qu'il faut que tu le fasses ils ont une grosse influence et cela est très importante pour les enfants pour les adolescents et pour les jeunes adultes Laurie ajoute que la question du consentement sexuel devrait être ajouté au programme d'éducation à la sexualité comme on peut le voir ici Laurie mentionne dans les écoles on apprend comment filer un condom on ne sait pas comment dire oui je pense qu'il y a un travail là c'est quoi le consentement pour moi c'est noir ou blanc et ce n'est pas gris donc c'est assez facile à enseigner maintenant on va aller au troisième volet qui est la réponse de l'école face à la violence sexuelle l'expérience de cléman se permet de croire que dans certains cas l'école est davantage dans un mode réactif que proactif j'ai été obligé d'aller jusqu'au niveau de la direction de l'école au secondaire il a été obligé d'être suivi par un psychologue de l'établissement ça a été loin il a été renvoyé une semaine je n'étais plus juste plus capable ça n'arrêtait pas c'était tout le temps tout le temps tout le temps c'était vraiment rendu du harcèlement le directeur de l'école était le père de mon conjoint de l'époque je lui ai parlé à la maison puis il m'a dit que si ça continuait ça ne serait pas accepté à l'école il a dit de façon personnelle je ne veux pas te dire de le faire mais on a des choses à l'école pour les gens qui n'arrêtent pas de harceler à un moment donné je suis allée clémence ne semble pas connaître les ressources et sans son lien personnel avec le directeur d'école elle aurait été dépourvue face à la situation les infirmières et les psychologues en milieu scolaire ne sont pas dans l'environnement immédiat des élèves c'est le personnel enseignant qui est dans le quotidien de ces personnes et celle-ci ne semble pas avoir su percevoir le harcèlement dont était victime clémence maintenant nous allons voir un témoignage de josie d'autres témoignages nous mènent toutefois à affirmer que dans certains cas les ressources en milieu scolaire existent et ne savent ne savent répondre qu'à court terme aux besoins des élèves d'ailleurs après avoir raconté son expérience de violence sexuelle josie partage la réaction d'une intervenante de l'école face à son dévoilement dans le temps j'avais parlé à l'infirmière de l'école parce que je vivais d'autres choses elle a dit non tu devrais vraiment faire quelque chose à propos de ça c'est un viol bien moi ce moment là je n'étais pas correct avec ça mais quand tu es jeune tu n'es pas sûr je sais que moi la sexualité c'était vraiment tabou tous les propos des participants permettent donc de constater que les ressources ne sont pas toujours disponibles de façon constante et qu'elles sont dans la plupart du temps limité voire méconnu de plus certaines étudiants ont rapporté une réponse de l'école à court terme mais elles n'ont donné aucune indication d'une intervention à plus long terme de suivi de la situation maintenant si vous permettez on va aller voir les initiatives les initiatives du ministère de l'éducation et du développement de la petite enfance la perspective du nouveau brunswick certains programmes du ministère de sixième à huitième année on parle maintenant des écoles prototypes de français et de formation personnelle et sociale combinée ça donne beaucoup plus de temps aux élèves maintenant d'avoir un rapport plus direct avec leurs enseignantes et enseignants le travail a été amorcé du côté des écoles de des niveaux de troisième à cinquième année puis d'ici à la fin mars ça c'était l'année dernière j'avais reçu une communication avec la responsable du programme d'études au niveau du ministère de l'éducation et de développement de la petite enfance elle prévoyait à ce moment là que tous les niveaux de sixième à huitième année en plus de troisième à cinquième année à l'avoir un grand déploiement dans la poursuite du travail déjà amorcé il ya un développement qui a été mis de l'avant du côté de la maternelle à cinquième année c'est un développement d'un portfolio qui vise à développer la connaissance de soi dès son arrivée au secondaire bien avant son arrivée au secondaire c'est dans le développement de vie carrière il ya eu un embauche de personnes ressources des conseillers en orientation aussi pour aider ce grand déploiement là on voit qu'il ya vraiment une grande collaboration avec les différents partenaires dans les initiatives du développe du ministère de l'éducation et de développement de la petite enfance que ce soit du côté de la fj fnb de l'université de monckton les infirmières de la santé publique aussi et d'autres experts en au en besoin aussi ou aux besoins elles sont capables de les gens du ministère sont vraiment capables de s'entourer de personnes ressources pour être capables de faire de la prévention en termes de violence à caractère sexuel dans tous les programmes dans toute la province en fait les écoles francophones du Nouveau-Brunswick il ya aussi un accompagnement des directions d'école qui a été fait et de la formation du personnel enseignant qui a été offert on voit vraiment que des initiatives très positives qui sont faites à travers la province et aussi je pense qu'on pourrait mentionner toute la part de la table de consultation à ce moment ici pour contrer la violence familiale et conjugale de la péninsule acadienne qui travaille en étroite collaboration avec les écoles du nord-est de la province pour faire un plus grand rayonnement de la violence à caractère sexuel en termes de prévention en termes de prévention ce qui est important aussi à se rappeler à ce moment ici c'est que les programmes sur les relations saines et sur la prévention si on regarde du côté des écoles canadiennes on met de l'avant des pratiques sont vraiment promoteuses et pour ces pratiques-là ce que ce qui est mentionné c'est que il y a trop neuf éléments essentiels qui doivent être considérés c'est à dire que le programme doit vraiment être bien documenté et bien conçu il doit permettre une flexibilité et une adaptabilité aux écoles et aussi aux membres du personnel il faut vraiment que on tienne compte de la culture aussi du milieu on va vraiment sur une sur une approche d'apprentissage expérientiel il ya de la place pour la discussion les échanges aussi et c'est une approche qui permet l'inclusivité et la diversité c'est dans une optique de genre il ya un leadership aussi qui est fait une participation des jeunes qui est mise de l'avant il ya des programmes qui permet d'acquérir simultanément les connaissances et les compétences parce que c'est important qu'on informe qu'on donne des connaissances mais aussi qu'on fasse le développement des compétences autant des personnes qui vont accompagner que les personnes qui reçoivent qui reçoivent les élèves qui ont besoin d'aide en termes de violence à caractère sexuel pour aussi pour que ce soit une pratique promoteuse il faut absolument que ce soit des programmes qui soient développés pas seulement à court terme mais aussi à moyen et à long terme le contenu doit être intégré et solide en partant d'un partenariat avec l'école et toutes les prestations des services aussi qui sont offerts d'où l'importance d'avoir des programmes présentement dans nos milieux où il ya des intervenantes et des intervenants qui connaissent vraiment bien la question des violences à caractère sexuel mais encore des programmes qui visent de faire de la sensibilisation dans nos écoles dans l'université dans nos communautés il ya une importance aussi qui a été soulignée des jeunes que ce soit à part des personnes des jeunes qui qui soient bien formés pour qu'eux autres deviennent peuvent devenir des bystanders ça veut dire qu'ils peuvent influencer qu'ils peuvent recevoir certains messages qu'ils sont capables d'accompagner les personnes qui sont victimes de violences à caractère sexuel et c'est important aussi qu'ils peuvent être capable de poser d'adresser la problématique et de les diriger vers les personnes concernées il y a aussi toute la question des administratrices et des administrateurs des professeurs et des enseignantes et enseignants d'avoir un personnel des institutions de formation des étudiantes et étudiants des élèves sensibilisés et surtout bien formés puis d'avoir les ressources nécessaires pour offrir un lieu sécuritaire de formation repenser l'importance de repenser la présente la prévention il ya des initiatives présentement qui se passent à travers notre province j'ai ouvert part d'une initiative qui se qui se passe présentement dans le district scolaire francophone sud et aussi comme je l'ai mentionné tout à l'heure je veux vraiment souligner toutes les initiatives qui sont faites de la part de la table de concertation pour entrer la violence familiale et conjugale de la péninsule acadienne depuis les dernières semaines à titre d'exemple le district scolaire francophone sud a mis en place un comité visant à appuyer les initiatives entourant la création de comités pour contrer la violence à caractère sexuel dans leurs écoles ces personnes là veulent d'abord commencer par les écoles secondaires pour ensuite créer ces comités là dans les écoles du primaire le tout est parti d'un souhait de deux élèves finissants de ce district et le titre provisoire de ce comité là et jusqu'à jusqu'au moment où on se parle et le comité pour une éducation à la sexualité positive et inclusive aujourd'hui on a marie michelle qui est là avec nous bien en fait on a là le partenariat avec les le personnel des districts scolaire francophone sud on a aussi avec l'université de moncton et on a le partenariat aussi qui est très spécial avec le centre boréale que le centre d'expertise pour les enfants et adolescents qu'on est très choyé de ça quand je vous ai parlé d'une initiative de deux personnes deux et deux étudiants qui sont présentement dans ce qui siège présentement sur ce comité là elles étaient aussi des élèves du district scolaire francophone sud définissant du district scolaire francophone sud et elles m'ont donné la permission aujourd'hui j'ai leur consentement mettre de l'avant la fiche qu'elles ont développé il s'agit de alicia erou et de sophie boudreau je vais souligner leur initiative en fait elles avaient remarqué pendant leur parcours à titre d'élèves au secondaire qu'il y avait de la violence qui avait été elles avaient été témoins de la violence à caractère sexuel et ça les avait très interpellé c'est qu'une fois qu'ils se sont rendus à l'université ils ont commencé à réfléchir et elles ont commencé à voir à l'importance qu'il fallait faire des initiatives pour contrer la violence à caractère sexuel dans les écoles du Nouveau-Brunswick et en plus bien en plus ils ont commencé par le district scolaire francophone sud et ça c'est la fiche qu'elles ont mises de l'avant qui est sous le qui on peut bien voir c'est sous trois grands concepts importants c'est toute la question de la prévention de la préparation et de la protection elle mentionne à ce moment-là qu'une fille sur sept et un garçon sur dix disent avoir été agressé sexuellement par un autre élève dans les années scolaires et pour elle leur intention c'est vraiment de diminuer le nombre d'agressions sexuelles selon les trois phases que je vous ai mentionné tantôt quand on parle de prévention on parle d'éducation dans toute la question de la prévention parce qu'on sait que les conséquences scolaires et judiciaires sur les agresseurs sont vraiment très importantes et ça a vraiment un gros impact sur la victime aussi c'est vraiment important de mettre des ressources disponibles pour les victimes on parle aussi de la prévention de la préparation aussi dans cette affiche là puis elle propose certaines pistes comme l'affichage par posture en dénonçant la situation en donnant des ressources aussi pour permettre aux gens de porter plainte avec des avec un professionnel aussi outillé pour le faire elle propose une page web désigné du district de rendre aussi les ressources disponibles d'avoir des membres du personnel désigné et aussi d'avoir des présentations qui pourraient donner qui pourraient donner dans les salles de classe et la troisième phase que j'ai prévois mais suggère c'est les conséquences et de protéger elles mettent vraiment de l'avant la question de protéger les personnes qui reçoivent les personnes qui sont victimes de violences qui portent des plaintes d'agressions sexuelles on est capable d'arriver une personne qui est désignée qui reçoit une plainte ça peut être un intervenant ici qu'elle mentionne et aussi ce qu'elle met de l'avant aussi c'est que la personne aussi accusée dispose d'un temps pour y répondre ça veut dire qu'une investigation de façon confidentielle qui est menée puis qui amène aussi à une conclusion de la plainte il y a des conséquences aussi possibles qui sont mises de l'avant comme une suspension ils parlent d'avoir une formation aussi d'avoir des ordonnances de non communication avec la victime d'avoir accès à un certain endroit limité de l'école où la victime peut se sentir en sécurité il ya peut-être des possibilités d'expulsion et où la victime donne le résultat désiré donne le résultat désiré de la plainte avec ça on voit ici une initiative qui est vraiment intéressante et qui est proposée dans le cadre de ce district scolaire francophone ici de la province et on y est à nos toutes premières réunions j'ai le plaisir de siéger sur ce comité là moi aussi puis on va voir que j'ai bien l'impression que dans quelques semaines dans quelques mois cette initiative là sera vraiment mise de l'avant dans toutes les écoles secondaires sur la francophonitude et on souhaite vraiment que d'autres districts scolaires s'en inspirent important aussi de créer des bons programmes qui seraient basés sur toute la question de promouvoir des normes sociales qui protègent la violence sexuelle on encourage vraiment la mise en place d'engager des témoins des bystanders qui sont actifs de renforcer le leadership des filles aussi de mobiliser les hommes pour qu'ils deviennent eux aussi des alliés on est vraiment ici en termes de prévention aussi c'est d'enseigner les connaissances pour prévenir la violence à caractère sexuel c'est d'apprendre aussi aux personnes de reconnaître ses émotions d'être capable de promouvoir aussi dans nos milieux une sexualité qui est saine qui est positive d'être capable aussi d'enseigner de développer des relations le développement des relations saines il ya une importance aussi à créer à créer un environnement sécuritaire qui pouvoir créer un environnement sécuritaire bien une importance à développer des politiques institutionnelles pour contrer la violence à caractère sexuel d'évaluer les espaces physiques aussi afin d'assurer la sécurité des personnes qui se retrouvent dans ces espaces physiques dans ces espaces physiques là d'assurer une formation ce qui nous interpelle aussi vraiment vraiment à ce sujet là c'est d'être capable d'aller dans la conscientisation dans la prévention et dans la sensibilisation par le biais de la formation que ce soit autant sur les campus ici dans la cadre de notre recherche pour les étudiants et les étudiants mais aussi dans les milieux scolaires dans les milieux aussi communautaires d'avoir aussi un système qui va permettre un support pour les victimes un service sur des services qui sont centrés sur l'aide aux victimes puis qui favorisent aussi les services d'intervention qui sont disponibles et efficaces puis principalement aussi basé sur un processus de signalement et de plein clair précis et accessibles à ce moment là les personnes vont se sentir beaucoup plus supportés ça c'est selon la recherche qu'on peut voir en bas de cette diapositive là qui est national center of injury prevention and control centers for disease control and prevention et en termes de conclusion mais il ya trois pistes qui sont à privilégier dans le cadre de cette recherche ici ou de cette présentation ici que je vous ai présenté la recherche sur l'expérience des adolescentes et adolescents nous ont vraiment permis de bien de bien de mieux cerner la question de la sexualité il ya une importance qui est vraiment mise de l'avant dans les programmes de prévention d'éducation puis d'avoir aussi des programmes de prévention holistique basé sur vraiment les besoins de tous les élèves on mise aussi à tous les niveaux sur la question de la formation initiale et continue pour les enseignantes et enseignants quant à l'éducation sexuelle des élèves sur la sexualité ici on met vraiment de l'avant une sexualité anti-oppressive qui est une sexualité reliée à une sexualité positive et aussi diversifiée à ce moment ici je vous remercie beaucoup pour pour m'avoir écouté pendant cette présentation là je suis maintenant ouverte à la période de discussion et à la période de questions